Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Alors, Tori, comment ça va aujourd'hui ? Tori, qui est notre investisseur spécial du jour ? Donc, tu vas pouvoir te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore. Il y en a beaucoup qui te connaissent, certainement. Mais voilà, est-ce que tu peux très rapidement te présenter ? Tout à fait. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je suis tordé Jean-Baptiste. Alors, essentiellement, je suis investisseur immobilier. Je suis aussi coach dans l'équipe de Florian. Donc, souvent, lorsque vous allez réserver un appel téléphonique avec un membre de l'équipe, donc il y a des chances que vous tombez sur moi. Alors, je dirais que je suis un passionné de l'immobilier. J'en mange. Je suis quand même, je dirais, là, assez nouveau dans la game. Mais j'ai voulu gravir les échelons, là, quand même, assez rapidement, en passant à l'action. Donc, en ayant un tempérament fonceur, donc, c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui avec Florian pour pouvoir répondre à vos questions et tout ça. Et puis, vous partagez peut-être même, là, quoi qu'on l'avait déjà fait. Pour ceux qui l'avaient peut-être déjà vu, vous partagez quelques petits brins, là, de mon parcours d'investisseur immobilier. Alors, euh... Donc, Awake my nation. En plus, j'ai vu cette question ce matin. Salut, pourrais-je miser sur la maison de ma mère au Gabon pour avoir un prêt hypothécaire ? Le seul problème, c'est que le terrain n'a pas de titre foncé. Mais la maison est mise en location depuis 15 ans. Alors, effectivement, j'ai vu ta question ce matin. Et ce que je t'ai dit et je t'ai répondu en commentaire YouTube, c'est à voir parce que tu peux voir pour potentiellement mettre ta maison en garantie auprès d'une banque pour pouvoir obtenir du financement. Et avec ce financement-là, potentiellement, ben, tu peux... Ben, par là-dessus, tu peux investir en immobilier, quoi. Donc, se voir avec ta banque pour mettre cela en garantie. Après, comme tu me dis, il y a ce problème de titre foncé. Donc, voir pour obtenir... Pour l'obtention du titre foncé. Donc, moi, ce que je ferais, c'est d'investir dans l'obtention de ton titre foncé. Donc, de régler toutes ces démarches administratives. Et derrière, tu peux aller voir la banque en disant, ben, j'ai une maison sans... Pleinement payée. Prenez-la en hypothèque et si possible, donnez-moi, je ne sais pas combien de millions de francs CFA pour pouvoir, par la suite, mener des projets... Des projets en immobilier, des projets d'investissement. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc, on va continuer avec les questions qui nous ont été posées sur Instagram. Donc, est-ce que la pandémie de COVID... Ben, ça, c'était même l'objet de ce live-là. Je trouvais ça bien. Est-ce que la pandémie de COVID pourrait changer le portrait de l'immobilier ? Je te dirais que, dépendamment des marchés, mais pour l'essentiel, ce qu'on a observé, c'est que ça n'a pas changé énormément. Si je prends l'exemple de Montréal, qui est en effet un marché quand même concurrentiel pour ce qui est de l'immobilier, eh bien, il l'est tout autant encore aujourd'hui, même si ça fait déjà 6-7 mois qu'on vit avec le COVID-19. Donc, sur le plus long terme, c'est pas impossible, je te dirais. Mais pour le moment, je te dirais que, surtout avec la banque, comme Florian disait tout à l'heure, qui annonce que les taux vont rester bas, donc ça va être quand même encore très, très alléchant que faire des acquisitions. Donc, non, je te dirais, jusqu'à un certain point, là, pour profiter de cette période de COVID-19 pour passer à l'action, multiplier les acquisitions comme le fait Margot. Ouais, clairement, clairement. Là, je pense que, ouais, en tout cas, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment, je sais même pas comment exprimer ça, mais pour moi, c'est le meilleur moment, c'est-à-dire que les gens n'imaginent même pas, c'est le meilleur moment d'investir. Là, on est en novembre, je crois qu'en l'espace de 6 mois, je crois que j'ai investi ce que j'ai investi sur les 2-3 dernières années, en 6 mois, c'est-à-dire que là, j'ai tout déploré, c'est-à-dire que c'est un truc de fou, clairement, clairement, clairement. Alors, là, il y avait également une question intéressante, faut-il privilégier le patrimoine ou le cash flow ? Ça, c'est très, très, très intéressant. Faut-il privilégier la question ? Vraiment intéressant. C'est sûr qu'il y a différentes écoles de pensée pour ça. C'est sûr que nous, ce qu'on fait, c'est du haut rendement, donc de l'investissement immobilier à haut rendement, ce qui veut dire que sans nécessairement avoir pénalisé ou encore mettre de côté l'aspect patrimoine, au contraire, mais on privilégie beaucoup quand même, là, ce que je te dirais, c'est le cash flow, le cash flow positif, étant donné que les histoires, des fois, que j'entends de gens au téléphone, là, qui prennent des rendez-vous, ils ont soit déjà acheté un immeuble, cependant, ils doivent prendre de l'argent de leur salaire à toutes les deux semaines pour arrondir le paiement de l'hypothèque à la fin du mois. Oui, tu as un bien immobilier, mais de ma perspective, en fait, là, ça ne devrait pas arriver, en fait, que tu dois piger de ta poche pour payer un de tes liens immobiliers. Alors, une fois que ça se passe par de la formation, tout ça, mais je dirais qu'investissement au rendement, tu veux dire cash flow. Clairement, clairement, cash flow, c'est sûr, c'est que l'objectif, c'est que... Après, ouais, l'objectif, c'est que tu ne sortes pas d'argent de ta poche. Ça, c'est l'objectif. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'au début, tu ne dois pas sortir d'argent. Je m'explique, c'est que moi, j'ai eu un immeuble que j'ai acheté. Bon, je vais raconter la petite histoire. C'était en deux... Bon, je pense que beaucoup la connaissent. C'était en 2016. 2016, donc, j'ai pris deux personnes de l'UQAM. C'était des étudiants. J'ai donné 200 dollars chacun. On a pris des big sites. On est allé dans mon quartier. On a balancé des lettres dans toutes les boîtes aux lettres. Bonjour, je suis Florian. Je suis investisseur mobile. Si un jour, vous souhaitez acheter la propriété, voilà. Si un jour, vous souhaitez vendre votre propriété, pardon, appelez-moi à tel numéro. Donc là, c'est comme en marketing. Tu envoies à 1 000 personnes. Tu as forcément des personnes qui vont te recontacter. Et c'est une liste que j'ai entretenue. Donc, je me rappelle, j'avais 17 personnes qui m'avaient recontacté. Et c'est des personnes à qui j'ai envoyé même des vœux. Bonne fête, joyeux Noël, Saint-Valentin, etc. Donc, j'ai envoyé des vœux et tout. Et un jour, il y a une dame qui m'appelle. Elle me dit, oui, vous m'avez appelé. J'étais dans un bar avec mon ami. Il m'appelle. Il me dit, oui, vous m'avez appelé en 2016. Aujourd'hui, je souhaite vendre ma propriété parce que je me sépare de mon bar. Donc là, je prends Uber. J'arrive sur place. J'achète. Donc, elle me présente l'immeuble. Donc, c'était un duplex. Mais ce n'est pas ce qu'elle avait fait dedans. Elle l'avait divisé en quatre. C'est-à-dire qu'en gros, c'était un quadruplex. Donc là, je me suis dit, OK, Bena, je fonce. Je n'avais même pas encore l'argent. Je fonce. Je n'ai même pas posé de question. J'ai dit, j'achète. 360 000 dollars. Aujourd'hui, il vaut 556 000 dollars. Ce bien. Et lorsque je l'ai acheté, il y avait du cash flow négatif, en fait. Parce qu'il y avait une dame qui était dans le logement depuis… Je pense qu'elle était même dans le logement avant que la propriétaire arrive. Et le loyer était deux fois moins élevé. Donc, dans mes calculs, lorsque j'ai fait mes calculs, je savais pertinemment que lorsque j'allais acheter, j'allais être en cash flow négatif. Maintenant, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir réhausser les loyers ? Le tout, c'est l'analyse. Et comme tu l'as dit, Thorey, faire des bonnes analyses aussi, ça prend de bien se former, de voir les leviers, où tu peux aller chercher de l'argent. Maintenant, pour compléter ça, c'est que moi, ce que je recommande, c'est au début, privilégier le cash flow. Et au fur et à mesure, tu vas faire des acquisitions rentables. Donc, cash flow, cash flow, cash flow. Et à un moment donné, tu vas commencer à privilégier aussi le patrimoine et tu vas faire des deux. Tu vas faire des deux, c'est-à-dire, tu vas commencer à te dire, ok, ben là, peut-être, je vais acheter plus. Je vais viser la sécurité du patrimoine pour amortir beaucoup. Parce que tu peux créer, tu peux générer du cash flow, mais amortir très peu de capital. Par exemple, tu peux avoir un studio, je ne sais pas, à 50 000 euros, qui te rapporte, je ne sais pas, 700 de cash flow. Si ça tourne bien, par exemple, sur Airbnb, mais tu n'amortis pas beaucoup de capital, tu vois. Et moi, je parle toujours de l'objectif. Moi, mon objectif, par exemple, c'est de bâtir un patrimoine transmissible de génération en génération. Donc, oui, il y a le cash flow, à un moment donné aussi. Il faut se dire, bon, peut-être acheter plus gros pour amortir conséquemment tous les mois pour que demain, quand tu n'es plus là, tu te dis, ok, ben voilà ce que je laisse à mes enfants en termes de patrimoine. Donc, c'est faire les deux, en fait. Allier les deux, c'est la meilleure, meilleure chose à faire. Eh bien, écoutez, passez à l'action, arrêtez de réfléchir, passez à l'action. Oui, c'est ça, passez à l'action. Passez à l'action et franchement, ceux qui passent à l'action dans des périodes comme celle-ci, ne nous reverteront pas. Voilà. Ça, c'est cher. Donc, voilà, c'était Florent de Global Investisseur, Touré de Global Investisseur. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !